Les propagandistes, les publicistes, les animateurs du gouvernement, certains ont commencé à employer le mot « génocide » déjà en 1991. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'ils ont employé le mot « génocide » pour parler de la possibilité des attaques contre les Hutus. C'est-à-dire qu'ils ont créé assez vite l'idée que c'était les Hutus qui étaient le peuple menacé. Effectivement, ce qui est fascinant, c'est que parmi les arguments des médias ou des milieux extrémistes Hutus, il y a eu le fait d'attribuer aux Tutsis un même programme. Alors, à ce sujet, il y a eu des papiers très intéressants qui ont été trouvés à Boutaret par Alison Desforges, par la collègue historienne américaine qui a travaillé pour la FIDH. C'est-à-dire, documents montrant que des intellectuels Hutus de Boutaret, s'appuyant sur des ouvrages théoriques concernant la propagande, ont systématiquement développé l'idée de ce qu'on appelle la propagande en miroir. C'est-à-dire, on attribue à l'adversaire ce que l'on prépare soi-même et donc on justifie qu'on le prépare.